Générique Bonsoir, dans l'actualité de ce mardi 23 août, Pascal Collette est le second suspect arrêté dans l'affaire d'agression sur Banu Dut Abiyari, le président du conseil d'administration de l'ICTA. Il a été inculpé sous une charge de conspiracy en cours ce mardi. Le suspect reste en détention policière. J'ai agi en légitime défense, ce sont les propos d'Ibrahim Karameud, qui a été interrogé et arrêté aujourd'hui pour les enquêteurs du Central CID. Il a expliqué en présence de son homme de loi, maître Saïd Tourbet, les circonstances menant à cette agression à l'aide d'hommes tranchantes en pleine rue dans la capitale le 17 août. Ibrahim Karameud, qui sera inculpé demain, a soutenu qu'il a été agressé par son beau-frère et qu'il a dû se battre pour se protéger. Une importante somme d'argent avait été versée sur le compte de Cindy Le Gallant après chaque retour à Maurice de la France et de l'île de La Réunion. C'est ce qu'a fait ressortir ce matin pour Mumtaz Koussa, signaux investigateur de l'ICAC. L'enquêteur explique que la nutritionniste avait même été arrêtée à sa descente d'avion à l'aéroport SSO où du Subitex avait été saisi dans ses valises. Cindy Le Gallant fait l'objet de 14 accusations de blanchiment d'argent dans ce procès. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de l'information sur l'express.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...